Je viens de faire valoir mes droits à la retraite depuis 18 mois. J'étais directeur d'école pendant une trentaine d'années à l'ERSE, en gérant 15 classes et 400 élèves. Alors j'avais le marronnier qui revenait chaque année dans l'école. Et puis je pense qu'il doit y avoir des collègues, des enseignants. Et c'est toujours un grand moment de voir les élèves de façon collective, ensemble, avec les frères, les petits frères, les grands, ceux du CM2, ceux de la grande section, les parents d'élèves qui s'impliquent aussi dans cette manifestation et d'avoir cette belle journée de marronnier qui revient. Et puis peut-être sur la métropole européenne de Lille, alors on n'a pas cette vocation du parcours du cœur, on a peut-être cette vocation de faire un peu rêver avec les grands événements qui arrivent. On a tous voulu jouer au tennis quand Yannick Noah a gagné Roland-Garros. On a tous voulu jouer au foot quand, en 1998, Zinad mettait ses deux buts. On a tous aujourd'hui, on le constate, envie de faire du hand et du volley, puisque ça marche très bien. Et demain, j'espère que nous allons enclencher la Coupe du monde de rugby et puis les Jeux olympiques 2024. Et j'espère que la métropole européenne de Lille, les habitants de la métropole auront tous envie de faire du rugby et du hand. Voilà. Applaudissements 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 Applaudissements